Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très ravi de vous retrouver à traverser le journal magazine des 20h dans l'actualité de ce dimanche. Le marché de la liberté dans la commune de Massina, de nouveau ravagé par un incendie dans la nuit des samedis à dimanche. Des commerces, des habitations, des étalages ont été détruits en une nuit. L'origine de ces drames reste encore inconnue. La première ministre, Judith Souminoua, est descendue sur le terrain pour faire le constat. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, la rentrée des classes, confirmée pour le lundi 2 septembre. Après 15 jours d'intenses discussions, la fumée blanche est sortie hier tard dans la soirée à Biboua. Un accord vient afin d'être trouvé entre le gouvernement congolais et les bons syndicats du secteur de l'éducation nationale. Le gouvernement vient de décider de réactiver tous les avantages sociaux des enseignants. Les détails ici dans un instant. Et enfin, Papa Ouimba, Redi, Anissi, Jean-Marie Loucoulassi, ces célébrités ont toutes étudié dans une même école. EP4, Kauka, au quartier Matongue, dans la commune de Calamon. Cette école est aujourd'hui à l'abandon. Les bons pupitres posent énormément de problèmes. À cela s'ajoute la toiture qui a totalement cédé. Les images sombres de cette école à suivre dans l'un des dossiers de ces journales dans la partie magazine. Une seconde partie que nous entomons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur notre région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, la première ministre au milieu du feu, Jélie Tsouminoua, sans entendre l'extinction complète de flammes, est allée consoler les commerçantes du marché de la liberté, victime d'un incendie gigantesque qui a tout détruit au pavillon 5 dans la nuit du samedi à dimanche. Ces victimes vont bénéficier de l'assistance du gouvernement central. D'autres détails avec Jémy Madiane Mougou, Pompoumba et Patrick Ducoucou. Selon les témoins, un incendie s'est déclaré dans les dépôts autour de 21h samedi après le rétablissement de l'énergie électrique. Toutes les marchandises au pavillon 5 du marché de la liberté à Massina sont réduites en cendres. Informée du drame, la chef du gouvernement arrive sur le lieu du sinistre ce dimanche. Judith Tsouminoua-Toulouka n'a pas attendu l'instinction complète des flammes pour exprimer sa compassion à des victimes. On compte parmi elles, les femmes. À la veille de la rentrée scolaire, c'est le désarroi. Pour moi, c'est ça le plus important, de voir dans quelles conditions ces gens qui sont dans l'économie informelle fonctionnent. Et bon, ceux qui ont perdu de bien voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la rentrée scolaire dans quelques jours. Et ça permet aussi de voir un peu toute cette économie informelle, quel impact que ça a sur la vie économique au niveau de la ville. La fumée épaisse n'a pas empêché la marche de la chef du gouvernement, dont la visite est très appréciée par les vendeurs et par la population trouvée sur place. Faute d'équipement, les sapots-pompiers n'ont pas pu maîtriser le feu, dont l'origine reste inconnue. La perte matérielle est un peu plus de bâtiment, mais il y a un peu plus important. Il faut que c'est un ordre. Il faut que l'on soit bien, que l'on soit un représentant, qu'il y a un lobby dans le bureau, que l'on soit un grossiste, un administrateur, un marché à cause de la vie. Nous sommes tous les membres du gouvernement, un bureau, un grand primaire. Il faut que l'on soit un école, qu'on soit un grand, qu'on soit un marché à la liberté. Entourée du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé publique et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la chef du gouvernement a demandé à la foule de faire confiance au gouvernement qui travaille pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Autre titre annonçant le vertu de ce journal, la rentrée scolaire confirmée pour le lundi 2 septembre. Après 15 jours d'intenses discussions, la fumée blanche est sortie hier tard dans la soirée à Bibois. Un accord vient enfin d'être trouvé entre le gouvernement congolais et les bancs syndicales du secteur de l'éducation nationale. Le gouvernement vient de décider de réactiver tous les avantages sociaux des enseignants. Plus de précisions avec Nadine Kilosho, Mokie Malouma, Cédric Inina et Anastasie Drouf. Au terme des travaux de la commission paritaire, gouvernement, bancs syndicales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, marqués par les appres échanges, tenus entre les deux parties jusqu'à l'aurore, avec à la tête le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant madame la première ministre assistée du ministère à l'éducation, Raïssa Malou, au budget, Aimé Bougi, du ministre des finances, Doudou Fouamba, des vice-ministres à l'enseignement et au budget. Ces assises ont connu un atterrissage en douceur avec la signature du protocole d'accord, prenant en compte les résolutions visant l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants de l'école primaire et secondaire, telles que voulues par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo. Ensemble, nous devons continuer à travailler avec ardeur et détermination pour réaliser les aspirations de notre pays et honorer la confiance que son excellence M. Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo a placée en nous. Nous restons résolus à transformer nos engagements en actions concrètes et à bâtir un avenir meilleur pour l'éducation en République démocratique du commun. Le gouvernement a réitéré son engagement de poursuivre avec le processus visant à rendre viables les conditions de vie et de travail des enseignants et ceux dans l'optique de garantir une bonne éducation des enfants congolais. C'est donc ces hommes et ces femmes qui sont nos héros, qui nous ont appris à lire, à compter et à devenir des hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble nous battre pour matérialiser la vision chère à son excellence M. le Président de la République. C'est vrai que nous avons des ambitions beaucoup plus grandes et légitimes, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son lit. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent, à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Le processus enclenché pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants à Kinshasa comme en province ne devra pas être stoppé. Et le gouvernement est déterminé d'aller jusqu'au bout de la réforme avec le toilettage du fichier grâce à l'identification biométrique permettant d'élaguer les fictifs, ainsi garantir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Une page magazine de cet élément est à suivre juste après ce journal. La rentrée des classes approche, les parents ne sont pas encore prêts et les ventes des fournitures scolaires en recule. Toujours pas d'engouement dans les couloirs où sont exposés les objets scolaires, les uniformes et autres matériels sur différents marchés. Vous le verrez sur les images, les vendeurs se plaignent d'un faible taux de vente de leurs marchandises et les commerces tournent au ralenti. Les constats ont été faits par Joséphine Yundou à travers ses grands reportages. A quelques jours de la rentrée scolaire, fournitures scolaires et autres objets classiques deviennent l'or noir. Cependant, les rayons du grand marché de Kinshasa d'habitude pris d'assaut se retrouvent clairsemés d'éventuels acheteurs sans pouvoir d'achat. Le commerce tourne au ralenti au grand désarroi des vendeurs. La vente des objets classiques tourne au ralenti, cette année par rapport aux années antérieures. La hausse des prix dues à la dollarisation diminue le pouvoir d'achat des parents. Pourtant, nous nous achetons en dollars. Nous sommes sur les grandes avenues du marché central de la capitale, notamment l'avenue du commerce et du marin. Ici, cahiers, livres, uniformes, sacs, baskets, stylos et autres objets classiques sont sur les étalages, mais pas de clients. J'ai quitté Matadi pour vendre les livres. Sans livres, les élèves n'étudient pas comme il faut. Les parents sont tentés d'acheter les fournitures à l'école. Comment nous en vendre ? Certains parents interrogés brandissent la situation sociale. Jusqu'ici, je pense qu'on peut préparer la rentrée scolaire. Faute de quoi, j'ai un salaire qui connaît des dégradations et des modicités. Bien que conséquent, oui, mais qui ne vient pas au moment où il faut l'avoir. Dans le méandre de ces difficultés sociales, d'autres ont pu trouver une voie de sortie. Le président nous a déjà aidés parce qu'il y a vraiment une facilité pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Moi, j'ai déjà acheté des cahiers. Nous nous sommes donné ce devoir de venir chercher quand même les quelques objets classiques pour nos enfants. Une chose est vraie que le quotidien pèse énormément sur les ménages et la rentrée scolaire et cette seconde supplie sa surmonter. Mais dans la pratique, l'évidence l'emporte toujours et les élèves finissent par aller à l'école, même à un tempo différent. La 21e région militaire dans la province du Kassai-Oriental éprouve d'énormes difficultés sur le plan logistique. Le problème a été soumis au vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabumbo-Muadiang Vita, par les commandants de cette région. C'était au cours d'un briefing auquel a assisté le patron de la Défense. C'était bien avant de visiter quelques infrastructures militaires. Sandra Niengui et Thierry Ntazie sont dans la suite. Les réalités du commandement de la 21e région militaire préoccupent au plus haut point le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Après la tenue du conseil de sécurité élargie, Guy Kabumbo-Muadiang Vita, accompagné du gouverneur de province, a voulu en avoir le cœur net. Il a d'abord pris part au briefing organisé par le commandant région intérimaire de la 21e région militaire, le général de brigade Bolingo-Matani, Wawubi, qui a brossé l'état général de son commandement. Au regard de quelques difficultés logistiques présentées, le numéro 1 de la Défense nationale a procédé à la visite des quelques infrastructures, y rattachées à savoir l'hôpital militaire, le palais de justice militaire, le cancellé, la messe des officiers, la poudrière et quelques projets initiés. Et promettant d'examiner les différentes préoccupations soulevées, le patron de la Défense nationale a réaffirmé l'engagement du gouvernement de renforcer les capacités de l'armée et d'améliorer les conditions de travail des militaires. Déjà, des pleins pieds dans la seconde partie magazine, nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambe Somoïssa, revient sur les échanges entre le président de la République et le directeur général du Centre africain des contrôles et des préventions de maladies, Jean Kasséa. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi au cours de cette même semaine reçu une délégation de l'entreprise Pepsi et en début de la semaine, le chef de l'État a eu des discussions avec le ministre de l'État britannique sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Regardons. Conduite par Ray Collins, ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni, une délégation britannique a été reçue en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. L'émissaire britannique était porteur des messages du nouveau gouvernement du Royaume-Uni, dirigé par le premier ministre Keir Stammer du Parti travailliste. Le Royaume-Uni compte faire avancer le partenariat avec la République démocratique du Congo et soutenir le progrès en termes de développement économique et des échanges entre les deux peuples, a déclaré Lord Collins au sortir de la rencontre. Autre question importante à aborder, c'est la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Royaume-Uni soutient le processus de paix de Luanda et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, a conclu. Le secrétaire d'Etat britannique. En compagnie du ministre de la Santé, Roger Kamba, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Jean Kasséa, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Ce haut fonctionnaire de l'Union africaine est venu rassurer le chef de l'État sur des solutions trouvées en vue d'arrêter la propagation de la maladie de un pox à RDC et à travers les continents. Docteur Roger Kasséa a aussi vivement remercié le président de la République de son implication personnelle dans les choix de sa candidature pour son élection en tant que directeur général du CDC Africa, une institution autonome de l'Union africaine. Au sujet de la maladie de un pox, Docteur Kasséa a annoncé l'arrivée imminente des vaccins à RDC qui seront destinés aux personnes atteintes, à ceux qui sont en contact avec les malades et aux personnes à risque. Le ministre de la Santé a pour sa part rassuré que la RDC dispose d'une grande expertise en matière de gestion épidémiologique. Avec la structure permanente de riposte, le plan national de contingence et l'engagement politique du chef de l'État, la M-POX sera éradiquée à RDC, a souligné le docteur Roger Kamba. Une délégation du comité de gestion du groupe Varun-Dirsi Pepsi, filiale de Varun-Deverage, a eu des entretiens à la cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, le directeur des ressources humaines de cette entreprise, Albert Mbala, a indiqué que la délégation est venue remettre au chef de l'État l'invitation à la cérémonie d'inauguration de l'usine de Varun-Dirsi Pepsi qui produira localement la boisson Pepsi. L'événement aura lieu en fin du mois d'août en cours à Maloukou, lieu d'implantation de l'usine. Albert Mbala a alloué les efforts et la vision du chef de l'État d'attirer les investisseurs en République démocratique du Congo. La fin du dépôt de diplômes ou attestation de réussite pour s'inscrire à l'université, les élèves finalistes des Humanités vont désormais présenter leur code à 14 chiffres. Dramatique naufrage sur la rivière Oubangui ou une pirogue couplée et motorisée transportant 200 passages à son bord a fait naufrage et aussi la résurgence de l'épidémie Mpox. Ces actualités phares de la semaine ont attiré notre rédaction. Si vous avez manqué un fait, notre consoeur Mami Kadima nous fait un récap en quelques minutes. L'actualité cette semaine a été marquée par le naufrage d'un convoi des pirogues couplées motorisées sur la rivière des Ikingos dans les territoires de l'Ocolela, dans la province de l'Équateur. Les surcharges serrées à la base de cet incident. Bilan, trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. Lutte contre l'épidémie Mpox en RDC. Les gouvernements organisent des plans de riposte qui sont de protéger la population contre la variole des singes. C'est en collaboration avec l'Agence nationale de santé de l'UIA dirigée par le docteur Jean Kasséa. Dans l'entretemps, 10 millions de dollars américains ont été décaissés en fonds d'urgence pour lutter contre l'épidémie des Mpox. Le secteur de l'éducation, le gouvernement vient de mettre en place un système d'authentification et qualification. C'est enfin de lutter contre la falsification des diplômes d'État et attestation des réussites. Toujours dans le même secteur, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé un train de mesure pour une année scolaire apaisée. Il s'agit entre autres de la suspension de frais de confirmation, la compte, de la vente de tenue des gymnastiques et autres objectifs classiques par les écoles. Des sans-côtés, le ministre de la Justice a lancé l'opération de bancarisation. L'argent dû aux taxes, rédévences et amendes transactionnelles. Pour Consta Moutamba, c'est une façon de maximiser les recettes dans son secteur. Cependant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé au lancement de l'opération des marquages et identification des armes. C'est pour avoir la maîtrise des stocks et faciliter la traçabilité des armes. La journée mondiale de l'aide humanitaire a vécu le 19 août. Occasion pour la ministre ayant en charge ses secteurs d'apporter l'assistance gouvernementale auprès des déplacés des guerres dans l'est de la RDC. Enfin, il s'est ouvert en Chine les forums sur la coopération des médias sino-africaines. Les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaïa, et la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengeniembo, ont pris part à ses assises. Les blés blancs reprennent le chemin de l'école dans une semaine. Une nouvelle matière pourrait les attendre. C'est le tourisme scolaire qui doit à principe faire partie des activités scolaires. Selon certains experts que vous allez suivre dans ce dossier, la ville de Kinshasa a en elle seule plusieurs sites d'attractions à promouvoir et à faire découvrir aux élèves. C'est le premier dossier de ce journal-magazine. Il est réalisé par Bobete Yenga, Pati Tundwango et Papi Mbongo. Avec la diversité d'attractions susceptibles de booster le tourisme scolaire, les jeunes Congolais connaîtront tôt et mieux leur pays. Ils vont également concilier certaines théories à la réalité. Au-delà de tous ces avantages, le tourisme scolaire contribue à l'épanouissement de nos enfants. A travers ces segments du tourisme, on ne peut pas enseigner l'amour de la patrie sans connaître cette patrie. Et nous pensons que la meilleure connaissance de la patrie peut pousser également à ces sursauts de patriotisme que nous appelons de tous nos crevets. Et nous pensons que le tourisme inculqué déjà de le bas âge au milieu scolaire, au milieu étudiant, est renforcé à la connaissance de son milieu de vie, à la connaissance de l'histoire de sa ville, à la connaissance de l'histoire de son pays pour les valoriser. Donc au-delà des aspects économiques, il y a une dimension également patriotique d'appropriation de la ville et de l'appropriation du pays, car ça passe par le savoir. Promouvoir le tourisme scolaire dans la capitale, cheval de bataille de Jésus-Noël Sheke, qui dévoile son plan d'action. Nous travaillons d'arrache-pied avec le ministère provincial en charge de l'éducation au niveau de la ville de Kinshasa. L'ambition, c'est de faire matcher aujourd'hui les calendriers scolaires au calendrier du tourisme scolaire, parce que ça va être un des segments les plus importants, et nous avions travaillé sur quatre segments essentiels, notamment les circuits, en ce qui concerne les circuits historiques et de patrimoine. Nous avions travaillé sur les circuits institutionnels, mais en grande partie, nous avions également travaillé sur le tourisme durable, parce qu'il ne faut pas oublier, au niveau de la ville de Kinshasa, au-delà du caractère administratif et historique de la ville, il y a une grande partie de la biodiversité, en commençant par notre fleuve, que nous exploitons peu. Il y a un segment dédié en ce qui concerne la tourification du fleuve Congo, que nous allons exploiter au maximum, pour rendre de plus en plus touristique ce fleuve, avec tous les trois circuits, et avec un circuit en plus, un circuit spécialisé, à ceux-là qui seront dans les places terminales, pour promouvoir également le tourisme consacré à la recherche et aux scientifiques. Le tourisme exige beaucoup de moyens pour l'éclosion du secteur. Il faut la synergie des efforts de toutes les parties, promoteurs d'écoles, parents et opérateurs touristiques. Déjà, nous allons faire de ce secteur une obligation. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, au niveau de la ville de Kinshasa, avec les provèdes, avec les promoteurs d'écoles. Nous associerons également le ministère national. Chaque année, nous organisons une activité de tourisme. Cette année, nous allons programmer deux ou trois. Comme à l'école, on étudie aussi les institutions. Les enfants vont visiter toutes les institutions que nous avons dans ce pays. À l'école primaire, c'est la gratuité, rien on paye. Si les parents acceptent que les enfants aillent, ils payent seulement les transports de leurs enfants. Les élèves doivent reprendre le chemin de l'école. Les activités parascolaires doivent être formalisées et faire partie du programme de l'année en cours. Papa Wimba, Redi Amissi, Jean-Marie, Loukoulassi, ces célébrités ont toutes étudiées dans une même école. EP4, Kauka, au quartier Matongé, dans la commune de Calamon. Et Antoine Guizenga fut parmi leurs premiers enseignants. Cette école est aujourd'hui à l'abandon. Les bons pupitres posent énormément de problèmes. À cela s'ajoute la toiture qui a totalement cédé. Les autorités de cette école ont lancé un cri de détresse devant nos caméras. C'est le second dossier de ce journal. Situé au cœur du quartier Matongé, dans la commune de Calamon, EP4, Kauka, a pu produire des grandes figures du pays. Papa Wimba, étudiant quatrième, dans une salle. Redi Amissi a étudié ici aussi. À troisième, l'honorable, l'honorable Loukoulassi a étudié aussi ici. Cette école a toute une histoire. Cette école a été créée en 1953 sous le nom de Saint-Berkeman. Actuellement, on appelle Mbélé Kéti. Feu les Patriarches Andoine Guizenga fait même partie des premiers enseignants. Le Patriarches Andoine Guizenga a fini ici. C'était la troisième année. Aujourd'hui, fidèle à sa mission d'éduquer cette école primaire, accueille dans le cadre de la gratuité des élèves de toutes catégories. Il y a affluence des élèves certes, mais le nombre des bons pose problème pour répondre à ces besoins qui s'imposent. La première chose que j'enseigne comme c'est la gratuité, je remercie d'abord le chef de l'État. Il a fait vraiment une bonne chose. D'abord, que Dieu le bénisse. Et nous continuons toujours à soutenir sa vision sur la gratuité. Chaque fois quand nous inscrivons les enfants, il y a toujours l'engouement. Surtout en première jusqu'en troisième. Alors nous demandons à nos autorités de nous aider avec des bains pour que les enfants étudient dans les bonnes conditions. A quelques jours de la rentrée de classe, Guy Riffin Azobi, directeur de cette école, sollicite l'amélioration des conditions d'apprentissage. Avec ses 14 salles de classe réparties en des bâtiments séparés par une cour spacieuse, et P4 Kauka a besoin d'une cure de jouvence pour revêtir sa plus belle robe d'attente au profit des enfants du Congo et pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, de voir tous les élèves à l'école. Allez, on tourne la page magazine, retour à l'actualité. La galère des conseillers communaux, ils traversent des moments difficiles. Pas des bâtiments, pas de matériel, pas de frais de fonctionnement, toujours pas installés. Trop, ils sont allés à la rencontre du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemaine Chabanich, pour lui soumettre leur doléance. Bobo, Anand Moukondi et Fifi Moukondi pour le reportage. Plusieurs mois après l'élection, les conseillers communaux ont résolu de soumettre leur désidérata au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemaine Chabanich. Ces derniers réclament les paiements de leurs monuments et les frais de fonctionnement. À cela s'ajoutent les problèmes liés à leur installation. Nous avons également porté à sa connaissance le non-respect des immunités des honorables conseillers communaux par les services de sécurité et de la police nationale congolaise. Ils ont également sollicité auprès du patron de la territoriale nationale la création d'un cadre de collaboration afin de concrétiser leur mission au niveau communal. Il était important pour nous de porter à la connaissance de notre ministre les dysfonctionnements ou encore d'icotonomie qui existent entre les exécutifs où les bourgmestres sont régis par le degré de loi de 1998 et les conseillers sont régis par la loi organique de 2008 où les deux matières ne s'accordent pas. Cette réunion était bénéfique parce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a eu le temps de réagir à nos préoccupations. Le patron de la sécurité nationale, Jacques Méchabani, leur a rassuré de son accompagnement pour des solutions dans un délai acceptable. Le zami de maître Fidel Kaninda vient de donner un coup de pouce aux parents démunis de la commune de Limété. À quelques jours de la rentrée des classes, elles viennent de faire un don des titres scolaires pour leurs enfants. Une centaine de familles du quartier Kingabwa dans la commune de Limété est exemptée de l'achat de quelques fournitures scolaires. Chaque parent a reçu stylos, cahiers et autres objets classiques. À cela s'ajoutent des uniformes prêts à porter et tissus. C'est un don de la structure dénommée les amis de maître Fidel Kaninda à la grande satisfaction de bénéficier. En tout cas, nous n'arrêtons pas de remercier notre héroïne vivante qui est Kaninda Fidel, qui nous a toujours soutenus. Ce n'est pas sa première fois qu'on met cet acte et nous aider quand elle est rentrée. Ça peut être sa neuvième ou dixième fois qu'elle vient souvent au secours des parents chaque année. Nous remercions d'y avoir une héroïne. Pour maître Fidel Kaninda, ce geste de générosité témoigne son attachement envers la population de ce coin. Je dois continuer avec ces œuvres philanthropiques qui consistent à aider et à alléger la population des limétés. Et je leur promets d'être toujours à leur chevet à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Vous savez, limétés est grands, limétés anglo dans son sein, 14 quartiers. Et nous avons vraiment préféré aller quartier par quartier comme on le fait d'habitude. Parce que réunir tout le monde, il y aura de prendre des ordres. Cette énième distribution s'ajoute à une série des actions similaires effectuées dans les cadres de la rentrée scolaire 2024-2025. Les députés nationaux poursuivent leurs vacances parlementaires et les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale est retourné auprès de sa base dans la province du Lualaba. Sur place, il a partagé un repas des cœurs avec les orphelins. Regardez. Ils ont tous droit à la vie. Ces enfants orphelins doivent être soutenus par tous. Propos de l'honorable Dominique Mounongo Inamizi lors de sa visite de réconfort à ses nombreux enfants de Bunkéa vivant dans le territoire de Luboudi au Lualaba. C'était un moment d'échange entre la princesse et ses orphelins. Je veux remercier les mamans parce qu'elles m'ont beaucoup soutenu. J'ai ainsi que les papas, vous avez vu les jeunes. Et là, nous sommes là, en train de vouloir manger. Un bon moment pour cette mère de famille de partager un repas de cœur avec ses enfants qui, selon lui, ont tous besoin d'affection et d'attention. À cette même occasion, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale a communié avec les femmes de ce territoire qu'il a vu naître. C'est là, dans une ambiance particulière. La princesse de Bayeke, l'élu de Luboudi, a remercié les femmes de sa fondation pour le soutien et l'attachement qu'elles ont toujours manifesté en sa personne. Bien avant, la princesse Dominique Mounongo Inamizi s'est fait encore une fois le devoir de révisiter le cimetière royal de Mounema pour le recueillement. C'est là, conformément à la tradition. C'est ici où reposent ses ancêtres, signalant que l'honorable Dominique Mounongo Inamizi poursuit sa tournée de vacances parlementaires dans son fief électoral. Un deuxième face-à-face entre l'actuel comité dirigeant du cadastre minier et la presse. Au cours de ces cafés de presse, l'équipe Popol Mabolia a rendu compte des activités déjà menées depuis son arrivée à la tête de cette entreprise publique. Yuland Zouka et Patrick Achala, pour leur répondre. Depuis leur arrivée à la tête du cadastre minier, l'équipe Mabolia a pris l'initiative de rendre compte de ses actions au public à travers un café de presse. Pour la deuxième fois, l'équipe dirigeante a convié la presse ainsi que ses partenaires à ses rendez-vous de rédivabilité. Un exercice qui consiste à faire connaître au grand public la réalisation de cet établissement de l'État. Pour Popol Mabolia Yenga, toutes les orientations et directives données par le gouvernement par l'entremise du ministère des Mines sont appliquées afin d'assainir les fichiers cadastrales. Le code et le règlement minier ont beaucoup de dispositions, mais qui n'ont pas été suivis soit par nous, soit par les collègues des autres services. Et donc nous sommes en train de ressasser, de ressortir tous ces éléments qui doivent faire partie des règles qui doivent être appliquées. Et donc nous sommes en train de faire l'actualisation des cahiers d'enregistrement des droits et titres miniers et des registres en conformité avec le code et règlement minier. Lorsque nous avons créé le code minier en 2002, on ne pensait pas qu'aujourd'hui, on parlerait de minerais critiques, de transition énergétique et tout ça. Et donc quelquefois, il faut maintenant se réajuster. Fort heureusement, il y a des dispositions dans le code minier qui permettent la classification des minerais stratégiques par le gouvernement. Et à partir de là, des dispositions pratiques doivent être prises pour voir comment on peut faire l'exploration, la commercialisation de ces minerais critiques. Une année après, les autorités du cadastre minier se sont réorganisées en ouvrant d'autres bureaux provinciaux pour renforcer la proximité avec les opérateurs miniers. Les plans quinquennal 2024-2028 de la province du Loilaba ont été adoptés par l'Assemblée provinciale. Ces programmes d'action, dont le budget a été évalué à 9 billions de francs congolais, soit plus de 3 milliards de dollars, reposent sur cinq piliers, dont la bonne gouvernance. Ces plans ont été présentés et défendus par la gouverneure Fifi Masuka Saïni. Encore une fois de plus, Yolande Foka. Cette investiture a été une opportunité pour la gouverneure du Loilaba de dévoiler son plan d'action qui s'inscrit dans la continuité des acquis déjà engagés lors du mandat passé. Son programme repose sur cinq axes qui va du capital humain à la modernisation des infrastructures, en passant par la bonne gouvernance, la protection de l'environnement et la croissance économique de la province. Tout cela avec près de 400 projets de développement et une enveloppe chiffrée à 9 billions de francs congolais. Fifi Masuka Saïni a séduit son auditoire par la pertinence de ses arguments. La promotion du système éducatif n'est plus simplement une priorité, mais aussi une nécessité et une urgence. En plus de les équiper en matériel scolaire de base, nous augmenterons la capacité d'accueil des écoles publiques, niveau maternel, primaire et secondaire. C'est dans cette optique que votre gouvernement, poursuivant le programme de réalisation, de construction et de modernisation des écoles à travers toute la province, ainsi que le renforcement des capacités du personnel enseignant, à tordier du développement de notre province. Ce programme ambitieux connaîtra l'apport du gouvernement central et provincial, ainsi que d'autres partenaires financiers, dont l'unanimité. L'auditoire lui a donné son aval pour le début de ses nouveaux mandats, qui augurent de nouveau le lendemain pour le Lualaba. Les sites de l'université de Kinshasa entrent le même des spoliateurs. Cet espace de 410 hectares, destiné à la pratique des expériences agricoles au niveau d'une gilibrasserie, est morcellé, vendu par des individus. Le recteur de l'université de Kinshasa, qui est descendu sur les lieux, a rencontré la résistance des habitants. Bobo Ananokondi. Deux maisons pililent illégalement sur ces sites appartenant à l'université de Kinshasa. De la spoliation, ni plus ni moins. Et même certaines entreprises de la place ont construit ici, illicitement. Et pourtant, c'est une propriété privée de l'université de Kinshasa, destinée à la pratique des expériences agricoles de la faculté d'agronomie et autres de cet allemand amateur depuis la nuit des temps. Nous voulons faire réellement un espace pour accompagner la vision du chef de l'État dans le sens de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais également en faire un terrain de formation. En se déplaçant vers ces sites de plus de 400 hectares le samedi dernier, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, CRT, un RFI catégorique, dit RCD, car les occupants s'y disent maîtres de lieu. Mais depuis un certain temps, nous avons appris qu'il y avait une scoliation de nos terrains par quelques personnes s'identifiant comme étant des propriétaires de terre dans un pays qui est quand même dirigé. Toutes les invitations de la part du recteur Jean-Marie Kayembe pour éclairer la situation n'a servi à rien, car ces occupants, bien que dans l'illégalité, assurent d'étenir des documents légaux. On ne reconnaît aucun document leur donnant ce pouvoir. Par contre, nous de l'université, nous avons tous les titres cadastraux des affaires foncières qui nous donnent raison, qui nous donnent ces 410 hectares. Seule la justice devra ainsi trancher et établir les responsabilités entre le départier en conflit foncier. C'est un, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, dit faire pleinement confiance en la justice. Les regroupements politiques AFDCA, des modestes et bâtis sous pression de la base. Le Fédération des provinces réclame un congrès extraordinaire pour clarifier leur place au sein de l'Union sacrée. Elles expriment leur frustration dans la répartition des portefeuilles ministériels qui, selon elles, ne correspondent nullement au point politique de leur regroupement. On les écoute. L'ADCA sollicitons avec empressement la tenue d'un congrès extraordinaire aux partenaires politiques de l'Union sacrée et d'ailleurs de considérer à juste titre le poids politique de notre régroupement et de nous retablir dans nos droits. Il y a gagné 13 sièges de sénateur, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux. Ceci la place comme la deuxième force politique après l'UDPS et sa mosaïque. Par voie des conséquences politiques et juridiques, l'ADCA devrait en toute équité aligner au moins quatre ministères consistant, demeurant dans la logique et l'esprit de l'État des droits ainsi que prôné par le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilomodi, demandons ce qui suit au directoire de notre parti de clarifier toutes affaires sessantes, notre position actuelle au sein de l'Union sacrée et réévaluer notre partenariat en son sein. Préparer tous les organes et tous les militants du parti à toute éventualité. Jossar Nyokalongo Di Vienyoche, la star de la musique congolaise, 71 ans, vient de quitter le célibat. Les leaders du légendaire groupe Zeiko Langalanga viennent de se marier religieusement et civilement avec Nelly Shimbia. La bénédiction nuptiale a eu lieu en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Béatrice Chako était sur place. La star de la musique congolaise, Jossar Nyokalongo et Nelly Mbiya sont désormais unis pour le meilleur et pour le pire. Ya Jossar a honoré son épouse Nelly Mbiya devant Dieu et les hommes venus de plusieurs pays du monde en présence des prêtres qui ont reçu le mandat de la part du Seigneur d'offrir ce sacrément. Véritable moment en rose vécu et partagé dans la joie parfaite avec les heureuses époux. Échange d'anneaux, d'alliances et les mots d'engagement étaient le moment fort de la soirée nuptiale. Le livre de 1 Samuel, 1er chapitre, versets 12 à 20 a servi d'exhortation pour M. l'abbé, officiant du jour, de démontrer aux nouveaux engagés dans l'union la valeur de la vie du couple suivant la volonté des dieux. A cette célébration des bénédictions nuptiales, deux couples parrains du mariage y ont participé histoire de mieux assurer l'encadrement de leurs filles car le mariage est un monde à part. Mais surtout, considérer que le foyer demeure la première institution divine et le fondement de l'église. La joie était la grande expression au rendez-vous sous la bonne musique de la chorale créée par la star Nyokalongo, le remarié. Et pour lier l'utile à l'agréable, Jossard a pris la commande de diriger pendant quelques minutes la chorale de son enfance pour démontrer son appartenance à l'œuvre des dieux au sein de la grande église, la cathédrale Notre-Dame de Fatima. Cet engagement, pris devant Dieu et les hommes, l'étape de la bénédiction était précédée. du mariage civil accompli le vendredi dernier à l'espace Fest MK devant l'autorité de l'état civil. C'est ici que Jossard Nyokalongo a décidé de quitter son père et sa mère pour s'attacher à Nélimbia et les deux ont formé une seule chair que personne ne sépare, c'est que Dieu a unie. Et dans la même veine, plusieurs autres célébrations de mariage ont eu lieu à l'église de Saint du Dernier Jour une collaboration avec le ministère du genre, famille et enfants. Regardez. Plus de 100 couples ont contracté officiellement leur mariage devant les officiers de l'état. Projet mariage initié par l'église des Saints du Dernier Jour et du Conseil National des Religions pour la Paix. Cela en collaboration avec le ministère du genre, famille et enfants. La République démocratique du Congo ne conçoit pas la famille sans un mariage civil. Nous avons trois formes de mariage. Le premier mariage est la dot, qui est l'union de deux familles selon la coutume. Nous avons ensuite le mariage légal, le mariage civil, qui est l'union d'un homme et d'une femme devant les autorités et selon la loi du pays. Le troisième mariage est le mariage religieux, où un homme et une femme s'unissent devant Dieu. Thierry Moutombo, président de l'Inter-Région d'Afrique Centrale de l'église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour, plaide pour la gratuité des frais de mariage. Notamment en recouvrant aux moyens de plaidoyer auprès des autorités ayant la famille et les territoriales dans leurs attributions, ainsi qu'à notre Parlement, afin de prendre des désirs simples mais efficaces qui allégeront les conditions d'accès au mariage, encourageront et augmenteront les taux de célébration et d'enregistrement du mariage. Tchèque Abdallah, qui représente l'islam, n'a pas manqué des mots. Cet événement entre dans les objectifs qu'appuie la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de la première ministre, Judith Soumina Toulouka. Merci beaucoup Jémy Madiane Mogo pour toutes ces précisions. Et en nouvelle, la deuxième édition du forum du génie scientifique congolais, édition 2024, s'ouvre à demain. La cérémonie aura lieu au palais du peuple, plus précisément dans la salle de spectacle. La mise en place commence déjà à 8 heures et l'activité débitera à 10 heures. Ce forum sera lancé par la première ministre, Judith Soumina. Cette dépêche nous vient de la cellule de la communication du ministère de la Recherche scientifique. Et une autre nouvelle, avant de nous séparer, le gouvernement congolé à travers le ministère du Commerce extérieur vient d'interdire l'entrée sur son sol des 8 marques de farine de maïs en provenance de la Zambie. Des marques jugées impropres à la consommation des services qui exercent au niveau des frontières sont instruits pour exécuter toutes ces mesures. C'est fini pour ce journal magazine dès 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 23h, Jémy Madiane Mogo. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501